وذكر فإن الذكرى تنفعوا المؤمنين اِبْتِدَأَنَ رَقَة لَقَهُنُوا بِالْحَمْدُعَيْهِ أُبْتِدَأَنَ يَبْتِدَأَنَ أَنَّى ما يِبْتِدَأَنَ يَبْتِدَأَنَ تَيْفْتَرَنُوا دَيَمُوا اَبْتِنَ تَكَرِانَ عندinander قَهُنْتَى قَانُمَا قَهُانَ مَتَأَنُوا Quand on a même un malheur. C'est dans tous les cas, Alhamd. C'est quand on est touché par un bienfait ou autre. Il khilaf il shoukr. Contrairement au shoukr, à la reconnaissance, qui est spécifiquement quand on est touché par un bienfait. Quand Allah nous donne un bienfait. On est reconnaissant. C'est pour ça qu'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens, n'est pas reconnaissant envers Allah. C'est-à-dire, si quelqu'un te fait un bien, tu n'es pas reconnaissant envers lui, c'est un manquement en vérité de reconnaissance envers Allah. Donc ça montre que c'est en retour de quelque chose. C'est pour ça que Alhamd, Alhamdoulillah, Wahda, la louange ne n'appartient qu'à Allah. Personne d'autre. Alors que shoukr, la reconnaissance, tu peux l'avoir envers une créature. Tu peux être reconnaissant envers une créature qui t'a fait du bien. Tu lui rends le djamil. A'ta ke al djamil, atarudulahu al djamil. Il t'a donné le bien, tu lui rends le bien. Et c'est ça l'islam. Même tu lui rends mieux, comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné. Même quand on lui faisait du mal, il rendait mieux, sallallahu alayhi wa sallam. N'am. Il y a une différence. Donc, de ce point de vue, le Alhamd est plus général et il est spécifique pour Allah ta'ala. Al-Shukr, il est plus précis, c'est-à-dire c'est un retour, c'est une reconnaissance sur un bienfait que tu as reçu. Mais, Al-Shukr, il est plus général d'un autre point de vue. Car le Shukr, ça peut se faire par le cœur, par la langue et par les membres, par le corps, par les actes. Contrairement au Alhamd, Alhamd, ça ne se fait qu'avec la langue. Et la langue et le cœur, bien sûr. La reconnaissance du cœur, mais avec la langue. Alhamdou, c'est un acte de la langue. Tu loues Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas faire Alhamd avec les œuvres, avec les actes. Wadah. Amma Shukr, tu peux le faire avec la langue, avec le cœur et avec les actes. Avec le cœur, comment ? Tu reconnais que ce bienfait, il vient d'Allah. Et tu es reconnaissant dans ton cœur envers Allah. Et comme ils ont dit certains salafs, Hakikat al-Shukr, la vérité du Shukr, c'est que tu saches que quoi que tu fasses, tu ne seras jamais assez reconnaissant envers Allah. Quoi que tu fasses. Comme ils ont dit certains, si Allah, il t'a permis de prier la nuit, alors jeûne le matin pour être reconnaissant envers lui qu'il t'a donné le Tawfiq, la permission de prier la nuit. Et s'il t'a donné la permission de jeûner le matin, alors prie la nuit pour être reconnaissant qu'il t'ait donné le Tawfiq, la permission de jeûner la journée. En vérité, Hakikat al-Shukr, an-ya'lam al-insan, an-nahu a-jizun, an-ya'kouma bihaqqillahi, tabarak wa ta'ala fi-shukr. C'est ça. Que tu saches que quoi que tu fasses, tu ne seras jamais assez reconnaissant envers Allah. Ça, c'est avec le cœur. Tu as ce sentiment. Tu sais que tu es reconnaissant envers Allah pour tous les bienfaits qu'il t'a donné. Bienfait apparent et caché. Et le meilleur bienfait, c'est l'islam. Et la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme il avait dit aussi un des salafs, il a dit, je ne sais pas, c'est quoi le meilleur bienfait. Est-ce que c'est quand Allah m'a guidé à l'islam ou bien qu'il ne m'a pas fait parmi les khawarijs ? Il dit, je ne sais pas. Le meilleur bienfait, est-ce que c'est quand Allah m'a guidé à l'islam ou bien que je ne suis pas un khawarijs ? Donc, pour montrer que les deux meilleurs bienfaits pour une personne, c'est l'islam et la sunnah. Un shoukr donc avec le cœur. Un shoukr avec la langue. Que tu reconnaisses avec ta langue, tu ne dis pas les bienfaits. Ah, tu dis ça c'est à moi, ça c'est grâce à lui, ça c'est tout n'kir ni'mat Allah. Comme Allah Ta'ala a dit, ils connaissent, ils reconnaissent le bienfait d'Allah puis ils le renient. Comme il a dit Cheikh Mohamed bin Adil Wahab dans Kitab al-Tawheed, ça c'est les personnes qui disent c'est grâce à un tel, c'est grâce à un tel. Au lieu de dire, c'est grâce à Allah. Pour montrer, avec la langue, toutes choses, tu dis alhamdulillah, bifadlillah, bimannillah, bini'matillah, tout le temps, tout ce que tu fais, tu ne dis pas par ma force, grâce à l'autre, par mon intelligence, par mon... Bifadlillah, bini'matillah, bitaufiqillah, bihamdillah. Ta langue, elle ne fait que reconnaître le bienfait d'Allah. Ça ne vient que d'Allah seul. Troisième manière d'être reconnaissant envers Allah, un shukr. Comme Allah Ta'ala a dit, agissez la famille de Daoud en étant reconnaissant envers Allah. Donc, il leur a dit, i'malou, à la Daouda shukra. C'est avec les actes qu'ils font le shukr. Comment ? C'est que ce bienfait qu'Allah t'a donné, tu ne l'utilises jamais dans le haram. Tu ne l'utilises jamais dans quelque chose qu'Allah t'a interdit. Tu l'utilises dans ta'a, dans l'obéissance d'Allah. Comment Allah, il te donne la santé, ta santé, tu l'utilises dans le haram ? Allah t'a donné l'argent, cet argent, tu l'utilises dans le haram ? Allah t'a donné une intelligence, cette intelligence, tu l'utilises pour faire du mal ou pour penser au mal, etc. Toute chose qu'Allah t'a donnée, si tu es la reconnaissance envers Allah, un shukr, c'est que tu l'utilises dans le halal. Tu l'utilises dans le ta'a, dans l'obéissance d'Allah. C'est ce qui est le shukr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada